bonjour chers amis très heureux de nous retrouver une nouvelle fois pour cette méditation des écritures alors aujourd'hui nous allons développer ce thème quatre choses à apprendre au sein du confinement pour beaucoup vous êtes confinés dans des logements exigus nous avons pour beaucoup des enfants bas âge et cette promiscuité peut générer des tensions et produire des conflits des difficultés relationnelles et que peut-on retirer de cette période de confinement bien c'est ce que nous allons voir au travers du récit de joseph qui vous le savez a été confiné pendant de longues années dans sa prison joseph était esclave en égypte il était au service de potiphar la femme de potiphar va tenter de séduire joseph et voyant qu'elle ne parvenait pas à ses fins elle va l'accuser injustement et elle va donc se plaindre auprès de son mari de d'attitude de joseph des attitudes de joseph et nous lisons dans le livre de la genèse au chapitre 39 au verset 19 après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait voilà ce que m'a fait ton esclave le maître de joseph fut enflammé de colère il prit joseph et le mit dans sa prison dans le lieu où les prisonniers du roi était enfermé il fut là en prison mais l'éternel fut avec joseph il est donc dit dans ce passage que joseph a été enfermé jeté en prison et qu'est ce que le confinement en réalité le confinement c'est le fait de vivre en vase clos le fait d'être enfermé d'être là dans dans un espace restreint emprisonné alors nous allons voir que en réalité dans cette période de confinement et bien joseph a appris des choses il a appris entre autres quatre choses et c'est donc le thème de ce message de cette réflexion de ce d'aujourd'hui quatre choses à apprendre dans le confinement alors la première chose que joseph va apprendre c'est que en réalité malgré ces événements compliqués c'est dieu qui était aux commandes c'est dieu qui dirigeait toutes choses et en réalité le fait que dieu dirige les événements et les circonstances le fait que la main invisible de dieu soit soit derrière toutes les circonstances ça s'appelle la providence et oui joseph va apprendre la providence de dieu dieu régné même dans ces temps difficiles dieu était aux commandes d'ailleurs j'ai cherché la définition de cette expression et le dictionnaire dit de la providence que c'est le gouvernement de dieu sur la création dieu règne dieu règne c'est ce que dit la bible d'ailleurs dans le psaume 47 au verset 9 je lis dieu règne sur les nations dieu a pour siège son saint trône plus loin dans le psaume 97 l'éternel règne que la terre soit dans l'allégresse dans le psaume 29 l'éternel même était sur son trône lors du déluge ce qui signifie que lorsque tous les éléments sont déchaînés lorsque les événements nous semblent profondément négatifs lorsque le monde chancelle et bien dieu continue de régner il est aux commandes et en réalité il n'y avait rien qui avait été laissé au hasard à l'époque de joseph dieu dirigeait les événements et c'est lui qui qui donc était aux commandes chaque événement chaque circonstance avait d'ailleurs été soigneux soigneusement préparé programmé orchestré par le seigneur et cela joseph ne le savait pas il n'en avait pas conscience parce que nous qui sommes les êtres humains nous avons bien du mal à à nous projeter vers l'avenir nous ne savons pas comment va se dérouler l'histoire et joseph ne savait pas ce qui allait se passer mais en réalité c'est dieu qui dirigeait toutes choses et il va l'apprendre au fil au fil du temps dieu était aux commandes dieu est aux commandes de nos vies et même si nous traversons des périodes difficiles des moments d'épreuve des moments oui de confinement de maladie de oui de tension restons conscients que dieu dieu dirige toutes choses c'est lui qui règne il règne sur le monde il règne sur les nations il règne sur les circonstances il règne aussi sur nos vies c'est ce que joseph va apprendre c'est la première leçon qu'il va et bien retirer de ce confinement la deuxième leçon la deuxième chose que joseph va apprendre au sein de cette période difficile de sa vie c'est la patience joseph va apprendre la patience alors dieu sait que nous avons tous besoin d'apprendre la patience et dans le récit de la vie de joseph il y a deux versets qui sont des versets clés des versets très importants dans la genèse au chapitre 37 au verset 2 joseph est un jeune garçon et il dit ceci joseph âgé de 17 ans faisait paître le troupeau avec ses frères donc il avait 17 ans lorsque ses frères vont fomenter organiser donc des plans des plans machiavélique à son encontre ils vont décider de le jeter dans la citerne ensuite ils vont le vendre à des marchands madianites qui passaient par là et puis il va se retrouver en égypte esclave et donc il avait 17 ans lorsque sa vie va basculer et le deuxième récit deuxième verset se trouve dans genèse chapitre 41 où il est dit que joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant pharaon c'est à l'âge de 30 ans qu'il va être réhabilité restauré consolé c'est à l'âge de 30 ans qu'il va sortir la tête de l'eau donc nous comprenons que joseph va passer 13 années de sa vie à attendre attendre quoi et bien attendre que ses rêves se réalisent attendre que les plans de dieu pour sa vie prennent forme parce que dieu lui avait révélé quels étaient ses plans il était un adolescent lorsqu'il va donc avoir ses songes ces révélations divines dieu va lui montrer que plus tard un jour viendrait où il régnerait il ne savait ni quand ni comment ni pourquoi et mais donc il va attendre il va devoir attendre 13 ans avant que ses rêves se réalisent et ce texte nous montre que le temps de dieu n'est pas le nôtre il faut prendre patience il faut apprendre prendre à attendre à prendre la patience dans le livre de jacques chapitre 5 je lis ceci soyez donc patient frère jusqu'à l'avènement du seigneur jésus christ jusqu'au retour de jésus et jacques continue en disant ceci voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard et pour ce faire il faut que les saisons se déroulent se succèdent et je crois que dans la vie il y a des saisons il y a des saisons les saisons permettent aux fruits de mûrir et ça c'est une loi universelle intemporelle il faut que les saisons passent pour que le fruit mûrissent et c'est ce qui va se passer dans la vie de joseph il va falloir qu'il patiente et au travers des saisons de sa vie joseph va mûrir parce qu'en réalité lorsqu'il avait 17 ans il n'était pas prêt à entrer dans le plan de dieu il n'était pas mûr et il va devoir attendre il va devoir traverser cette période de difficulté d'emprisonnement et au travers de ce confinement joseph va mûrir mais il va devoir patienter et c'est la deuxième chose que joseph va apprendre au travers de ces moments difficiles la troisième chose que joseph va apprendre dans cette période de confinement c'est le pardon le pardon et nous savons que là encore c'est une leçon difficile une notion difficile à intégrer pendant 13 ans joseph a eu certainement le temps de ruminer de réfléchir à ce que lui avait fait ses frères pendant ces 13 années bien il a pu repasser ses vieux souvenirs dans son esprit et il a eu le temps il aurait eu le temps d'organiser sa sortie sa vengeance de nourrir une sorte de rancune qu'il aurait rongé de l'intérieur pendant 13 ans il aurait pu mettre en place des plans pour faire payer ses frères mais ça n'a pas été le cas il a appris à pardonner et nous voyons que ça n'a pas été facile parce que joseph a été confronté à un sentiment d'injustice il était en prison et il avait jeté il avait été jeté en prison d'une manière tout à fait injuste d'ailleurs dans dans la genèse au chapitre 40 alors qu'il parle avec les chansons qui est là en prison avec lui confiné avec lui et il dit à les chansons mais en réalité je suis en prison mais je n'ai rien fait pour être mis en prison je n'ai rien fait de mal et dans son coeur il y a eu certainement un sentiment d'injustice effroyable il avait été victime d'une erreur judiciaire à cette époque pas de tribunal pas d'avocat pas de procès en bonne et due forme il avait été jugé accusé et condamné sans appel manière tout à fait arbitraire et ce sentiment d'injustice aurait pu l'amener à cultiver de la rancune à l'encontre de ses frères à l'encontre aussi de de potifard de la femme de potifard mais pas du tout il va apprendre le pardon et lorsqu'il sort de prison et bien nous ne voyons pas là un homme qui est amer qui est qui est rongé par la rancune ou le désir de vengeance non plus tard lorsque il parle avec ses frères dans le livre de la genèse au chapitre 50 au verset 20 il dira ceci vous aviez médité de me faire du mal mais dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie un peuple nombreux soyez donc sans crainte je vous entretiendrai vous et vos enfants et il les consola et donc qu'il ne manifeste pas d'amertume il ne manifeste pas de de vengeance de méchanceté mais au contraire il console ses frères pourquoi et bien parce qu'il les a pardonnés la bible dit dans l'épître aux colossiens au chapitre 3 verset 13 si l'un a sujet de se plaindre de l'autre pardonnez vous réciproquement de même que christ vous a pardonné pardonnez vous réciproquement c'est la troisième leçon que joseph va apprendre dans ce temps de confinement voici maintenant la quatrième chose que joseph va apprendre dans son confinement il est dit dans genèse chapitre 39 verset premier on fit descendre joseph en égypte et potiphar l'acheta des ismaélites mais l'éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna l'éternel fut avec lui ça signifie que dans cette période là dieu n'a jamais lâché la main de joseph il a toujours été à ses côtés il a été fidèle et joseph va va bénéficier de cette fidélité de dieu il n'avait plus d'amis ses frères n'étaient plus là sa famille n'était plus là il était seul mais en réalité dieu était à ses côtés vous n'êtes pas seul nous ne sommes pas seuls dans notre dans notre misère dans notre épreuve dans notre malheur dans le livre de l'apocalypse je lis au chapitre 19 au verset 11 description de ce que l'apôtre jean voit alors qu'il est confiné sur l'île de patmos et bien il a une sorte de révélation divine et il dit ceci je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable en réalité ce jour là il voit jésus dans sa gloire dans sa splendeur comme un cavalier et il déclare ceci celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et ça c'est un message de dieu réconfortant pour gens qui est là sur cette petite île exilé loin de tous et seul et ce message c'est que dieu ne l'a pas abandonné jésus ne l'a pas abandonné il est toujours à ses côtés parce que jésus est fidèle parce que dieu est fidèle jésus ne t'a pas oublié il ne t'oubliera jamais il ne lâchera jamais ta main parce qu'il est le meilleur des amis le plus fidèle des amis joseph va apprendre il va découvrir la fidélité de dieu les années vont passer mais dieu ne va jamais l'oublier il est dit que sa famille ses proches ses amis les chansons lui même va l'oublier lorsqu'il va sortir de prison mais dieu lui ne l'a pas oublié parce qu'il est fidèle alors j'aimerais terminer en vous disant que comme je l'ai dit déjà le confinement de joseph a été une période formatrice et nous le voyons parce que nous pouvons constater au fil de notre lecture que sa personnalité va évoluer et en réalité ce temps difficile ce temps d'épreuve va contribuer à changer c'est sa personnalité il va être littéralement transformé au fil du temps il va il va se bonifier il va se bonifier il va mûrir il va grandir et nous le voyons lorsque nous comparons le joseph du début de l'histoire et le joseph de la fin de l'histoire ce n'était plus le même le jeune jeune garçon que que nous décrit la genèse au chapitre 37 était un garçon maladroit bavard impulsif intrépide pressé il parle à tort et à travers il raconte ses visions sans sans aucune précaution sans aucune sagesse bref il il manque de maturité et puis le joseph que nous découvrons plus tard lorsque dieu le réhabilite lorsqu'il est restauré qu'il sorte sa prison bien ce joseph là n'est plus le même nous découvrons là un garçon qui est posé qui réfléchit qui est plein d'humilité dieu l'a façonné au fil du temps dieu l'a transformé il s'est bonifié il a mûri et non seulement dieu va pouvoir l'utiliser mais et je constate que dieu va lui donner un avenir extraordinaire parce que il est écrit dans la genèse au chapitre 41 au verset 50 après qu'il soit sorti de sa prison et qu'il est épousé donc asnat il est dit il n'a qui à joseph deux fils que lui enfanta asnat fille de potiféra prêtre dont joseph donna au premier né le nom de manassé car dit il dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père et il donna au second le nom d'effraïm car dit il dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction alors il avait un avenir et je crois que nous avons un avenir il y a le temps de l'épreuve et puis il y a après l'épreuve alors nous ne devons pas garder les yeux fixés sur nos difficultés mais nous devons regarder sur ce qui se passera après dieu un avenir pour toi dieu un avenir pour nous comme ce fut le cas pour joseph dieu avait prévu une épouse pour joseph il avait prévu un temps de restauration un temps où il va être justifié un temps où il va avoir des enfants et d'ailleurs il dira la bible nous dit qu'il va appeler son premier nez manassé car dieu m'a fait oublier toutes mes peines dira joseph et puis le second il va l'appeler effraïm car dit il dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction et je terminerai par cette dernière parole fécond dans le pays de mon affliction ce qui signifie que dans le pays de la fiction il y a eu des bénédictions pour joseph ça peut paraître surprenant la bénédiction au sein de la fiction oui dans le lieu le plus négatif le moins favorable et bien c'est là que dieu va le bénir alors peut-être que vous êtes dans des situations compliquées que vous traversez des moments difficiles mais même dans l'affliction dieu peut vous bénir et c'est justement là que dieu veut vous montrer sa grandeur alors gardez courage et rappelez vous dans le confinement il y a aussi de de bonnes leçons à apprendre de bonnes choses à en retirer que le seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt de bonnes leçons à apprendre de bonnes leçons à apprendre de bonnes leçons à apprendre